bonjour à tous on se retrouve pour la deuxième partie du tutoriel sur la première partie on réalise cette couverture pour réaliser l'album de mariage avec la design team de custodéco donc là on a réalisé avec la partie 1 la couverture et ensuite on va faire les pages sur la partie 2 on va faire l'intérieur donc à l'intérieur vous avez une tranche de 5 cm vous prenez votre règle vous la positionner de façon à avoir le 0 et le 5 pour avoir vos graduations vous faites une petite marque à 0 5 à 1,5 à 2,5 à 3,5 à 4,5 la première page fera entre les deux traits on a quatre centimètres la deuxième page sera entre les autres traits donc trois centimètres deux centimètres et un centimètre et la dernière page fera également un centimètre mais dans l'autre sens je vous expliquerai au fur et à mesure qu'on montra les choses on va commencer par couper donc j'ai choisi du basil couleur un peu craft de chez custodéco ce que vous faites dans un premier temps on va venir couper à 20 cm donc à 20 cm vous couper ensuite vous remettez également à 20 cm parce qu'on va faire des pages 20 cm par 20 cm mais là on va plier voilà je souplie bien le craft parce qu'il est très épais et ensuite comme je vous ai dit pour la première page on rajoute 4 cm pour la pâte du l donc on est à 24 et là on vient couper tout simplement voilà donc là on va venir plier tranquillement le craft voilà vous voyez il réagit très bien la pliure il faut pas hésiter à l'accompagner voilà et donc je vous montre tac on va venir coller cette première page voyez à la limite du petit trait vous pouvez le gommer avant de coller vos pages pour être sûr que ça se voit pas et donc vous avez votre première page de coller comme ceci et on va faire ainsi de suite en les collant tous les centimètres donc vous aurez vos cinq après on verra plus les petits traits mais on peut les gommer je sais pas où est ma gomme si elle est là on peut gommer les deux c'était surtout pour vous montrer que vous compreniez bien après donc vous voyez vous pouvez centrer comme vous voulez l'avantage c'est que j'ai choisi un papier de fond avec des rayures donc je me mets le long d'une rayure et je suis forcément droite puisque mes rayures sont droites j'ai vérifié donc vous positionnez ça comme ça et vous faites ainsi de suite avec la deuxième page la troisième la quatrième et je vous retrouve pour faire la cinquième comme ça vous comprendrez bien le principe voilà on se retrouve avec les deux dernières pages qui font celles qui font toutes les deux un centimètre avec le L donc j'ai collé les trois premières donc quand elles sont comme ça elles sont toutes de la même taille mais quand elles se plient vous voyez il y a le décalage de la différence des pages mais quand on les met comme ça elles sont bien toutes bien mis comme ça et en fait on voit bien les L et le troisième voilà pour que vous puissiez bien comprendre comment je fonctionne moi j'aime bien coller mes pages comme ça donc je prends cette page là je mets un bout de double face au milieu mais là il est trop gros alors je vais prendre un autre un plus fin mais vous pouvez faire qu'avec de la colle moi j'ai décidé de mettre un peu de double face pour assurer mes arrières mais vous pouvez mettre que de la colle ça fonctionne très bien c'est que du coup moi je mets la colle et le temps que la colle prenne la page reste bien mise en place vu qu'elle est quand même collée avec le double face donc moi j'utilise cette colle-ci pour mes reliures à chaque fois et tous mes vieux albums tiennent super bien encore j'ai remarqué qu'avec certaines colles ça fonctionnait pas top alors là avec celle-ci c'est super je mets de la colle comme ça je plie un petit peu la patte et je viens la positionner donc au bord hop voilà je viens appuyer il y a de la colle qui va sortir forcément hop je prends mon petit sopalin et j'essuie voilà c'est bien mis en place voilà et pour le dernier parce que là c'est pas très beau on va le coller dans l'autre sens vous voyez comme ça ça va faire très propre les deux côtés je le colle tout de suite et je vous montre après vue de là-haut donc après vous comprendrez qu'il y aura des trappes qui se lèvent des pochettes surprises tout ça mais c'est des choses qu'on va je vais coller en fait sur ma base en fait je fais vraiment une base et après je viendrai coller de chaque côté de ma base les montages que j'aurai fait par la suite donc je continue de mettre ma colle j'essaie de me concentrer voilà hop et donc là on fait bien attention on est à la base de la pliure de l'autre voilà et quand c'est bien positionné vous appuyez hop voilà je vais sortir la colle et je l'absorbe de toute façon c'est une colle qui devient transparente en séchant donc même s'il y a un petit peu de colle que j'ai oublié elle ne se verra pas voilà et vous voyez on a nos 5 pages donc il vous faut 5 feuilles 30-30 ou A4 en craft ça marche aussi avec du A4 vu qu'on fait du 20 par 20 ça marche aussi avec du A4 et donc voilà ce qu'on retrouve à la tranche on a Noël et le dernier qui est bien mis et là ça ne bouge pas vous avez du solide et vous pouvez accrocher vos montages après par dessus sans souci ça se plie bien à plat de chaque côté moi j'aime beaucoup ce système de reliure je trouve qu'il est moins fastidieux que comment on appelle ça que les en accordéon il faut les raccrocher après à l'accordéon c'est pas toujours évident là au moins vous avez tout qui est fait comme ça donc voilà 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 pour les pages et donc on y va pour le montage des structures avec les petites pochettes à rabat etc mais là on va venir travailler avec avec le bloc ce bloc ci je vais faire mes montages de pages avec ce bloc ci et si j'ai besoin de faire avec du craft j'ai toutes mes chutes j'ai toutes les chutes de mon basile donc du coup je peux faire des petites trappes des petits trucs on a ce qu'il faut en matériel il me restait aussi une chute de tissu comme ça donc on a vraiment de quoi faire donc on se retrouve tout de suite pour le montage de la première page montage de la première page donc j'ai découpé un petit peu les photos et je les ai matées avec un bout de papier comme ça qui était neutre une chute en fait j'ai utilisé une chute comme ça pour détourer mes petits personnages donc je trouvais que c'était sympa parce qu'il y avait en fait pas mal de parasites autour d'eux c'était des photos qui étaient vraiment ils n'étaient pas seuls il y avait plein de choses autour et ça me dérangeait du coup je voulais vraiment que ça fasse comme ça unique et je me suis dit tiens je vais les faire arriver ensemble à la mairie allez on fait du photoshop découpé donc voilà je peux les faire arriver ensemble à la mairie ici je veux faire une petite décoration j'ai pas encore trop décidé quoi j'ai vu que j'avais ce en fait j'avais la planche de tampon comme ça de chez Artemio et je me suis dit peut-être la couronne avec la grande aventure commence ici après je sais pas trop où il était une fois mais j'aurais aimé que ce soit un peu plus gros alors je sais pas trop encore comment je vais faire et puis après pour la page d'à côté donc vous avez votre page 20-20 qui est d'origine et là j'ai découpé dans du papier 19 et demi par 19 et demi enfin un petit peu plus de 19 et demi pour pouvoir que ça fasse comme un petit matage sur le côté qu'on ait cette décoration là et là après j'ai préparé donc j'ai maté la photo sur du craft je pensais la mettre peut-être par ici parce que j'avais envie de mettre ce coeur là ici un petit peu comme ça pour cacher un petit peu les gens et qu'ils ressortent un peu mieux et puis donc dans les coeurs qui sont déjà faits chaque aventure commence par le mot oui puisque là ils vont se dire oui je trouvais que c'était pas mal ça commence soft avec des photos où il n'y avait pas beaucoup de photos du coup on peut y aller simple on commence l'album on voit tout de la première page j'aimais bien ce principe là donc je vais coller tout ça et on se retrouve après pour la suite voilà j'ai fini la page donc j'ai rajouté un petit peu de ceci c'est du ruban en toile 1m que j'ai choisi sur le site Custo Déco donc faut pas hésiter à vous en servir il est super chouette et du coup vous voyez j'ai collé ça comme ça et donc ma première page est faite et donc on va passer à la deuxième page donc celle-ci je vais la mettre de côté je vais pas la coller tout de suite à l'intérieur de l'album tout simplement parce que j'ai mis pas mal de colle et je veux vraiment être sûre que ça sèche bien avant de mettre le double face et de tout relier ensemble donc on va travailler comme ça page par page et après on relira tout donc voilà la page non ça c'est la page numéro 3 je me suis trompée voilà pour la page numéro 2 j'ai les photos des signatures donc des mariés et des signatures des témoins donc on va choisir je vais choisir un fond et on se retrouve pour le montage de la page numéro 2 pour la deuxième page j'ai choisi ce petit fond coeur et j'ai fait donc je vais vous montrer un petit bout de papier comme ça en craft donc qui se centre plutôt vers le bas comme ceci et donc ici et ici je vais mettre des aimants avec les mariés qui signent voilà ils seront donc cachés à l'intérieur et pour la décoration du tour donc j'ai pris les petits témoins que j'ai maté et donc je vais les mettre comme ceci pour qu'ils fassent un petit peu le tour voilà je vais les placer comme ça et je vais venir tamponner il était une fois et ensuite je mettrai cette petite carte entre rêve et réalité je trouvais que c'était un bon combo donc on enlève tout on va mettre ça comme ceci on va venir tamponner ce que je vais faire en embossage à chaud avec de la poudre or donc vous mettez votre encre à embossage sur votre tampon c'est pas plus compliqué que ça je le fais bien ce que je voudrais pas rater je suis un peu juste en craft alors je vérifie qu'il y en ait bien et donc voilà il faut que je le prenne dans le bon sens je vais venir le tamponner ici voilà et quand vous faites de l'embossage comme ça il vous faut une feuille en dessous l'idéal c'est de prendre une feuille blanche voilà ensuite vous mettez votre poudre grossièrement dessus et vous venez retirer le surplus donc là il me faut un pinceau ils sont tout secs les pinceaux alors j'en ai un là et je vais venir enlever en fait tout le surplus sinon ça va pas être joli voilà donc il faut faire partir tout ce qui nous gêne sans endommager l'écriture et la couronne donc là c'est pas pressé j'ai peut-être vu ma tête j'ai soufflé parce que là c'est assez envahissant j'ai soufflé un petit peu mais vous voyez le thé de été est un peu juste on va pas avoir le choix et là je vais chauffer donc au pistolet d'abord je vais ranger donc la petite poudre embossée donc hop je mets ça comme ceci et vous voyez ça glisse tout seul voilà alors on va venir chauffer ça va faire du bruit mais je vous coupe pas pour que vous puissiez voir surtout les personnes qui n'ont jamais fait d'embossage alors voilà vous voyez là vous voyez là je chauffe là il est peut-être une fois on voit quand ça prend ça devient brillant un petit peu pour fignoler hop j'éteins voilà vous voyez c'est vraiment quelque chose qui est magnifique je trouve personnellement et vous voyez quand moi je le fais par le dessous parce que si on le fait dessus moi je trouve qu'il souffle un peu fort et quand c'est limite comme là je trouve que ça enlève vraiment donc ceci étant dit ceci étant fait où est-ce qu'il est mon petit truc il est là hop et voilà je trouve que ça donne du charme je pense que ce serait joli de mettre une petite dentelle blanche je ne sais pas si j'en ai ou comment je vais pouvoir faire ça je pense que ça ferait très joli ça finirait et ça rappellerait le blanc des cœurs ou alors de prendre un petit bout de papier blanc j'en ai par exemple un petit bout là il est un peu juste je regarde dans mes chutes j'ai cette chute là vous voyez si je la place en fait ici après il y aura la photo on ne verra pas et que je fais une découpe avec une perfo de bordure je pense que ça vraiment ça fera quelque chose de plus sympa et pourquoi pas mater aussi ceci avec un petit liseré blanc pour rappeler la pureté du mariage et l'écriture blanche ça peut être vraiment sympa donc je vous fais ça tout de suite et je vous reprends alors j'ai tout préparé donc j'ai découpé avec une perfo une petite dentelle je trouve que franchement ça finit vraiment la chose et j'ai fait un petit encadrement blanc pour entre rêve et réalité du coup je trouve que ça rend vraiment sympa là on aura donc tous les petits témoins j'ai tamponné aussi le mot oui j'ai trouvé que ça donnait un petit peu ça faisait trop vite sinon et là on va poser donc les aimants donc je prends deux aimants je les commande comme ça par l'eau donc on va prendre ces deux petits aimants et on va coller les photos comme ceci avec donc les aimants je ne vais pas prendre cela en fait on va prendre un tout petit peu plus épais parce que je me dis il faut quand même que ça accroche donc comment je fais pour poser mes aimants je vais commencer à poser celui-ci je mets du double face sur l'aimant comme ça directement j'enlève la protection et je viens le coller donc je le colle ici à peu près au milieu ensuite on va venir coller la photo voilà hop je mets un autre petit bout en milieu comme ça ça renforce on va la coller à l'endroit quand même voilà je positionne ma photo ensuite je mets mon aimant comme ceci et je fais comme tout à l'heure je viens mettre du double face dessus un joli petit double face voilà voilà je laisse cémenter et je referme voilà et quand vous réouvrez l'aimant est collé à la bonne place tout est parfait on met le scotch sur la photo et c'est fini voilà pourtant c'est des aimants assez forts ça fonctionne très bien cette technique parce que des fois on ne sait jamais comment faire pour ne pas se tromper en plus il ne faut pas se tromper de sens parce que des fois ils peuvent se repousser si vous les mettez à l'envers donc là au moins c'est une technique vous êtes sûr à 100% de ce que vous êtes en train de faire voilà et donc je colle ma photo pareil comme ceci et voilà vous avez les aimants on les voit un petit peu ça fait une petite bosse là et voilà c'est aimanté ça ne bouge plus et c'était super facile à réaliser donc on prend la feuille de fond on va coller ça je ne sais pas exactement il faut que je recolle mon petit signataire alors attendez eux deux ils sont ensemble parce qu'ils sont là sur la même photo et eux deux ils sont ensemble parce qu'ils sont là sur la même photo je me suis dit on va éviter de les mélanger donc ceux-là je voulais les mettre un peu comme ça et hop vous voyez on aperçoit les oui au fond et ceux-là un peu comme ça voilà je trouve que c'est sympa comme ça je vais tout coller et on passe à la page 3 alors pour la page numéro 3 j'ai préparé mes découpes et je vais vous dire comment faire la même chose ma règle je la cherche elle est là donc j'ai pris un papier A4 vous prenez une feuille A4 de la couleur de votre choix là j'ai pris une couleur qui se rapprochait du craft donc voilà j'ai pris les mesures en fonction de mes photos toujours donc je veux mettre cette photo-là ici il va falloir que je la recoupe un peu je veux mettre cette photo-là ici il va falloir que je la recoupe aussi et je vais mettre cette photo-là ici et en fait je vais couper comme ça la photo pour qu'il soit le plus à droite possible mais qui est quand même du fond parce qu'en fait je vais faire un trou au milieu et donc vu que je vais trouver la photo au milieu au lieu de trouver les mariés j'ai essayé de chercher une photo parce que celle-ci ça ne marchait pas j'ai essayé de trouver une photo où je pouvais les décaler pour pouvoir fendre ici ça sera une petite fente mais ça sera une fente quand même qui se verra donc voilà pour vous expliquer un peu comment je voulais faire donc il vous faut trois photos oui c'est ça trois photos donc j'ai fait un premier pli à 11 cm j'ai plié tout le long et vous coupez une partie ensuite ici donc j'ai plié à 11 et après j'ai coupé à 22 donc pour doubler pour que ça se replie par dessus voilà ensuite ici j'ai plié au milieu donc ça fait 21 une page à 4 donc j'ai plié à 10 et demi et j'ai coupé à 11 puisque là ça fait 11 pour que ça puisse se rabattre comme ça voilà j'espère que c'est clair et le reste on en a besoin pour découper un coeur alors moi je trouve qu'avec mes plis c'est plus joli dans ce sens là et après vous faites dans le sens que vous voulez voilà ça fait un joli petit carré comme ça enfin 10 et demi par 11 c'est presque un carré mais pas tout à fait et en fait sur la partie du devant on va venir faire une fente et sur cette partie-ci on va venir mettre un coeur qui sera collé au milieu et où ça fera des oreilles qu'on peut lever passer à l'intérieur et réouvrir avec deux aimants de chaque côté pour bien maintenir la structure fermée j'espère que je m'explique bien en tout cas ça va prendre du temps je pense à réaliser donc c'est parti pour réaliser le coeur moi ce que je vais faire c'est que je vais découper deux coeurs avec un daï et puis on se retrouve tout de suite alors je me suis avancée un petit peu donc j'ai collé les photos j'ai collé un petit papier enfin je ne l'ai pas collé je l'ai préparé je veux dire donc là vous avez vos photos qui sont collées ici vous allez avoir la colle sur le support de la page et ici vous découpez en fait un petit papier de décoration mais vous ne le collez pas voilà on va le laisser en place et là sur la photo on va venir couper une fente donc moi je prends la moitié de onze c'est cinq et demi j'ai fait un petit trait je ne sais pas si vous le voyez je prends mon cutter et je vais venir réaliser une fente donc voilà voilà hop je vais passer sur mon quadrillage bleu pour mieux voir et j'ai préparé aussi mon petit coeur vous coupez deux coeurs vous coupez en fait un petit bout pour que ça vous fasse une pâte vous n'êtes pas obligé de le couper après tout je m'en suis rendu compte après que ce n'était pas obligatoirement à couper et vous voyez ça vous fait un coeur reconstitué comme ça pour que les ailettes bougent mais que vous ayez de quoi coller d'abord on va faire la fente donc je positionne ça comme ça pour pouvoir bien voir je positionne ma règle à mon trait le plus droit possible donc pour moi je suis les petits pointillés et je vais couper une fente pour que mon coeur puisse passer donc du plus haut à la pointe pour que ça puisse passer à l'intérieur donc du plus haut à la pointe mettons qu'on parte du 6 il va falloir qu'on s'arrête à 10 et demi moi j'ai pris mes repères après hop donc du 6 je coupe jusqu'à 10,5 voilà on va voir si ça a bien traversé oui et donc je replace tout et je refais un trait à côté un petit peu plus loin voilà je replace ma règle par contre il va falloir je vais le faire dans l'autre sens sinon je ne vais pas voir où ça donne donc j'y vais comme ça là je ne prends pas les mesures je fais juste une fente à côté et la même grandeur voilà voilà faire ça bien que ça se fasse joli voilà du coup comme vous avez vu ça a fendu la photo donc il ne fallait pas la dénaturer non plus vous n'allez pas tuer nos mariés et donc je place ma feuille comme ceci je referme et là je viens marquer au crayon de bois ma fente voilà donc de là je vais revenir couper là c'est plus facile avec avec une règle hop je gomme donc j'ai fait ma fente et là je vais venir glisser mon coeur bien jusqu'à la pointe mes deux coeurs vous les fixer comme ceci il faut peut-être faire un petit peu plus gros on va grandir un peu la fente alors on glisse le coeur tac 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 vous les glissez bien comme ça voilà il faut que ce soit comme ça et que ce soit bien comme ça on va mettre un petit bout de scotch un petit bout joli on va regarder si ça fonctionne avant de tout coller donc je repose ma feuille où elle est censée être je mets mes coeurs comme ça et normalement si je ne me suis pas planté ça s'enfile ça s'enfile et ça se réouvre voilà et du coup là on va mettre des aimants et ça va s'aimanter les petites oreilles vont s'aimanter et ça sera parfait donc j'ai préparé mes aimants ils sont juste ici je finis donc là une fois que c'est mis en place comme ça vous pouvez très bien mettre votre colle hop vous refermez mais il ne faut pas oublier de mettre les aimants avant en dessous donc c'est toute une histoire voilà il va falloir mettre les aimants on va essayer de bien placer les aimants où ils seront mis en place avec les oreilles ça c'est pas mal comme ça c'est pas mal du coup les aimants sont mis en place on va dire glisser un tout petit peu le truc vous voyez ce qu'il faut quand même que ça arrive à passer attendez hop on a perdu un aimant court bon bref vous voyez comment on fait oh là là allez on y va on se place bien merci ça t'il me coup voilà on voit que c'est fait on est double face et on vient coller et on vient coller je suis très concentré je suis très concentrée ça se voit pas comme ça mais j'espère vous montrer quelque chose d'intéressant que vous aurez envie de refaire chez vous voilà normalement tout est mis en place on a besoin des aimants pour l'instant donc imaginons que ça s'aimante ça s'ouvre ça se réimante tout seul et voilà sympa quand même comme petit mécanisme vous voyez là c'est caché voilà donc je vais coller les petits aimants derrière les oreilles du coeur donc comment je vais procéder ce que je vais faire c'est que je vais laisser cémenter les petits aimants je vais mettre un bout de double face dessus bon je vais le faire rapidement mais mon téléphone n'a plus de batterie donc il risque de s'éteindre on reprendra demain sinon hop vous mettez votre petit double face dessus vous enlevez la pellicule vous collez le petit coeur comme ça et hop et après là vous pouvez coller un petit bout de papier décoratif pour justement camoufler l'aimant voilà je vous fais plein de bisous et on se retrouve pour la page 4 juste après la page donc 4 alors je me suis avancée un petit peu parce que c'était pas très difficile j'ai mis un petit ruban déjà dans cette partie-ci et puis après là c'était juste une petite proposition mais je l'ai pas encore collé il faut que je mette un ruban de ce côté-là aussi il est là le ruban c'est le même pour aller avec et donc du coup je vais le glisser tout simplement sous la photo à ce niveau-là pour que on puisse faire une relure avec un nœud donc voilà je vais resserrer ça pour mieux vous montrer donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une page craft je l'ai plié aux dimensions de ma photo voilà je l'ai plié deux fois pour faire de l'épaisseur car je savais que je voulais coller des gros bonbons comme ça et il fallait qu'il y ait de l'épaisseur pour que ça tienne bien à l'intérieur ces petits bonbons en chocolat c'est Nathalie Natrimo qui me qui me les a offerts et du coup je trouvais que c'était idéal parce que si vous voyez bien sur la photo il y a plein de petits bonbons autour du plan de table et donc c'était idéal de les utiliser à ce moment-là et donc j'ai fait une petite pâte j'ai fendu avec mon cutter une petite fente un trou et j'ai glissé en fait la pâte vous voyez j'ai glissé la pâte que j'avais fait de 2 cm et je l'ai scotché tout simplement avec du double face en dessous et au-dessus et après je vais enlever toutes les parties rouges pour pouvoir coller directement dans mon album donc voilà pour la page 4 je collerai tout le reste après et je vais vous montrer la page 5 parce que je l'ai déjà avancée et en fait c'est une cascade tout simplement et sachant que je vous ai déjà fait des tutoriels de cascade interactive je ne voulais pas perdre beaucoup de temps sur cette vidéo à vous la faire donc là il va falloir que je mette du double face pour coller sur donc l'album et là donc j'ai mis le même petit ruban je trouve que c'est un ruban très sympa parce qu'il y a écrit chocolat je l'avais gardé de mes chocolats de noël et en fait si vous regardez bien dans les stickers on a en fait du bleu du bleu du vert du craft un peu de rose et du coup je me suis dit je vais mettre des stickers un peu bleu pour rappeler les rubans et ça fera très joli donc là j'ai collé aussi des petites gourmandises fait en fimo par nat donc voilà et la cascade tout simplement qui s'ouvre comme ceci voilà donc je trouvais ça sympa de faire déborder la photo avec la robe comme ça ça fait un peu comme une continuité même si c'est pas la même photo on a l'impression que c'est sa robe qui continue j'ai essayé de les mettre le plus en face possible et je trouve que ça donne un effet assez sympa donc voilà pour la page 5 et maintenant on va passer à la 6ème page que je n'ai pas encore commencé voilà là c'est pareil pour la 6ème page c'est la danse et en fait je voulais faire une cascade pareil parce que c'est vraiment chaque partie de la danse vous voyez au fur et à mesure et du coup je vais refaire aussi une cascade page 6 donc pas besoin de tutoriel ensuite la page la page 7 j'ai 3 photos donc je pense faire le même principe que la page 4 je vais faire un petit volet sachant qu'il n'y aurait pas d'épaisseur je pense que je vais mettre un aimant et ça s'émantera et ça s'ouvrira comme ça j'essaye d'accélérer un peu parce que je vois que mes vidéos font plus d'une heure à chaque fois enfin frise les une heure et ça fait vraiment long et je pense que vous n'avez pas besoin de tous les tutos détaillés détaillés voilà et après je vais commencer à préparer pour les pages suivantes et on se retrouve pour la fin alors je vous remontre donc je vous montre la page 6 la 6ème page donc j'ai fait assez simple j'ai maté les photos j'ai mis une petite gaufre en fimo un petit bonbon des petites fleurs j'ai fait quelque chose d'assez simple ensuite la page je crois que je suis rendue à 7 je ne sais plus où j'en suis pour finir donc là j'ai mis de la toile et ensuite j'ai fait un petit montage avec des pattes vous voyez que j'ai que j'ai juste solidifié avec du scotch j'ai placé donc un petit aimant ici ça s'aimante et donc ça s'ouvre comme ceci ici j'ai remis du papier comme le papier de fond et donc je vais coller ça comme ça quand ça sera sec parce que là c'est pas encore sec et du coup je l'ai mis dans ma big shot pressée pour que ça se colle bien à plat voilà c'est une petite astuce que j'ai pour coller les choses difficiles pour qu'elles restent bien à plat ensuite j'ai fait donc cette page-ci j'ai monté en 3D parce qu'on voit la photo que j'ai maté avec du craft et j'ai mis en fait du tulle ce tulle-ci je l'avais vraiment acheté je trouve qu'il y en avait vraiment beaucoup mais ça ne s'achetait pas en petite quantité après on peut toujours s'en servir il est très transparent mais quand vous le voilà vous le mettez en plusieurs épaisseurs on voit bien qu'il est marron et donc j'avais envie de faire un peu comme le voile de la mariée et donc j'attendais donc là j'ai fini toutes les photos du mariage et là je passe aux photos un petit peu style photographe vous voyez et du coup là je suis vraiment partie sur le voile un peu comme la mariée j'ai mis des petits dots ici aussi après de toute façon je referai un tour de l'ensemble où je rajouterai des petits cœurs dorés des petits dots des petites fleurs des petites choses au fur et à mesure pour lisser un peu la déco là j'ai fait un peu comme ça venait ma créativité mais après je refais un tour quand tout est fini pour lisser un petit peu la déco et que s'il n'y ait pas par exemple de la toile de jute il y en a de temps en temps dans l'album mais si on met que de la toile de jute au début et plus à la fin ça fait un peu bizarre donc il faut essayer d'équilibrer un peu les pages c'est pour ça aussi que je vous les montre là dans l'ordre mais que je ne les fais pas dans l'ordre parce qu'en fait je fais des premières pages des dernières pages je fais rarement les pages dans l'ordre comme ça des fois la créativité monte en puissance et du coup le début est un peu fade et à la fin il y a des trappes partout des pochettes surprises partout et du coup c'est pour ça que j'aime bien faire les pages dans le désordre comme ça ça s'équilibre au final sur la fin et là je suis en train de faire la dernière page je pensais faire une trappe qui se levait avec le bouquet ici et ici voilà un peu comme la demande en mariage je trouvais ça sympa ou alors mettre cette photo sur la première page et mettre la demande enfin j'hésite encore un petit peu mais en fait je vais m'arrêter là pour le tutoriel parce qu'après il n'y a rien de très sorcier et j'ai quand même envie de vous laisser des surprises pour la présentation finale de l'album donc on va s'arrêter là en plus la vidéo est très très longue et vous voyez j'ai préparé donc j'ai enlevé des étiquettes de ces de ces stickers que j'adore j'adore ces stickers car t'es mieux fait avec avec chaque collection du coup je les monte parce que moi je n'aime pas les autocollants donc je les monte sur du petit cartonnage craft là et du coup ça me fait comme des die cut moi je préfère quand c'est comme ça pour les utiliser je trouve que ça fait mieux qu'un stickers collé mais c'est mon goût et du coup la jour J un jour parfait le parfum du bonheur précieux souvenir et là celui-là je vais le mettre à la fin toujours heureux d'être ensemble parce qu'ils sont toujours heureux d'être ensemble je ne sais plus en quelle année c'était leur mariage faudra que je leur redemande mais ça date ça a au moins je pense 5 ou 6 ans donc voilà je trouvais que c'était le petit mot de la fin qui était sympa donc je vais finir un petit peu j'ai retrouvé aussi que j'avais eu ces petits stickers bulles un peu ça fait un peu époxy et je les avais eu avec mon album de Roumanie le tout premier projet que j'ai fait avec Custo Déco et en fait je me suis dit ah mais c'est exactement cette collection vous voyez on retrouve la broderie on retrouve le vélo on retrouve plein de petites choses qu'il y a vous voyez les petites fleurs bleues là on les retrouve ici je vais vous montrer vous voyez où est-ce qu'il est le love ah je l'ai utilisé il y a ce love là je l'ai utilisé vous voyez le vélo il est là vous voyez on voit quand même que c'est la même c'est la même collection et du coup je l'ai ressorti pour l'occasion puis j'avais aussi ces petits ces petits stickers que j'avais acheté chez Cultura vous voyez ça vient de chez Cultura et du coup je me suis dit ah tiens je vais les prendre pour écrire vive les mariés quelque part vous voyez les petits cœurs dorés je peux en remettre je trouvais que c'était vraiment très sympa où est-ce que je l'ai mis voilà regardez je l'ai mis là le love et j'ai mis vive les mariés aussi ici je trouve que ça rend vraiment trop chouette et là aussi c'est ma photo préférée celle-ci ah celle-ci c'est ma photo préférée et du coup j'ai mis les petits cœurs époxy là pour Stéphanie et pour David et en fait je trouve qu'on voit l'émotion enfin moi quand je vois cette photo ça me donne vraiment de l'émotion et j'adore cette photo je trouve qu'elle elle l'envoie tellement enfin après vous ne les connaissez pas et moi c'est des amis très chers pour moi et du coup j'aime bien ça me fait vraiment plaisir de scraper leur album même si c'est pas mon style ce style un peu craft et tout bah je trouve que ça fait du bien aussi de scraper autre chose donc voilà je vais finir tranquillement mon album sans filmer et puis je vous fais une vidéo finale où je vous présente l'album en entier les tutoriels les plus difficiles je vous les ai filmés juste avant et du coup après là c'est des broutilles que tout le monde peut faire donc il n'y a pas de soucis même les débutants faire une trappe il n'y a rien de sorcier couper un papier de la bonne taille le plier faire une patte ne vous inquiétez pas tout le monde est capable d'y arriver donc et puis comme ça ça vous fait des petites surprises pour la troisième partie où il y a la présentation finale alors plein de bisous et à très bientôt et à très bientôt Sous-titrage ST' 501